Chers amis, bonjour ! Voici mon deuxième vol avec l'Avata 2 Hier ça a été un petit peu laborieux Il fallait faire connaissance avec le matériel et en l'occurrence avec ceci Alors c'est vrai que c'est probablement très intuitif pour ceux qui ne sont jamais passés par les RC mais en ce qui me concerne c'est vraiment pas évident il m'a fallu beaucoup chercher Donc en fait en ce qui concerne l'Avata c'est vrai qu'il y a une captation d'images avec un retour vidéo qui est encore supérieur à l'Avata 1 Et alors par contre je voulais vous parler un petit peu de ces goggles Alors les goggles ont une qualité optique en particulier en termes de luminosité et de détail absolument grandiose Honnêtement c'est un super matériel Par contre le système là l'espèce de caoutchouc à l'intérieur et le fait que ça tienne indirectement par la partie supérieure ici moi je dis il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit je pense que l'ancien système même si vous le voulez qui tient d'un bloc c'était quand même plus pragmatique on va dire donc je ne sais pas où est-ce que DJI est allé chercher ce type d'innovation je ne suis pas vraiment certain que ça engendre une grande descendance de mon point de vue mais surtout ce qui est très désagréable et là je reviens dessus c'est voyez-vous cette espèce de caoutchouc ça vous donne la sensation sur le haut des pommettes d'être massé par une espèce de gant chirurgical donc l'expérience en elle-même est franchement désagréable donc de toute manière je pense que ça fera l'objet de mise sur le marché d'équipements qui permettront de pallier quant aux problèmes voilà sinon en fait j'ai eu un petit peu de peine pour y matriculer mon avatar puisque avatar 2 n'existe pas encore sur le site d'Alpha Tango mais enfin bon moi j'ai tout fait dans les règles en ce qui concerne le retour vidéo et bien honnêtement très bien très bien voilà mais écoutez en tout cas je me permets de vous proposer donc ce deuxième vol qui est maladroit mais bon voilà et donc le tout en mode normal d'ailleurs je n'ai même pas été foutu de trouver avec ce système comment on fait pour passer en mode sport mais quoi qu'il en soit c'est beaucoup trop tôt voilà bon visionnage le vol de ce matin même en mode normal a duré plus de 15 minutes ce que je n'ai jamais réussi à faire avec l'Avatar One on va dire et alors autre chose extrêmement positif le système de quick transfer alors ça il n'y a rien à faire le fait de ne plus avoir à extraire cette foutue carte mémoire du drone ça c'est vraiment un truc génial donc vraiment Avatar 2 moi j'ai un temps d'adaptation mais vraiment super appareil voilà on est en train de faire connaissance très bien ça c'est bon Merci. 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 Merci.